maintenant que le dépliage UV est fait on va pouvoir passer donc à la partie des matériaux et des textures alors on va avoir quatre méthodes une première méthode où on va juste utiliser des sélections de faces pour assigner des matériaux ce qui va bien fonctionner avec ce personnage là qui est simple qui est cartoon qui a des aplats de couleurs mais qui fonctionnerait pas forcément avec un autre ensuite on verra la méthode pour peindre une texture via un logiciel externe comme Photoshop, Krita, Gimp etc puis nous verrons comment peindre directement dans Blender puisqu'il y a une fonction texture paint enfin il y a un mode texture paint qui permet de peindre des textures et enfin on verra comment mixer des textures procédurales avec des masques peints donc on va commencer par le plus simple et le plus simple donc comme je disais c'est la sélection de matériaux alors ce que je vais faire c'est que je vais réactiver ma symétrie pour réactiver le subdivision surface non même pas je laisser désactiver ce sera plus simple et donc là qu'est ce qu'il se passe je vais enlever le matériau que j'avais créé pas l'enlever en mode edit voilà et je vais en créer deux déjà le premier je vais l'appeler m underscore yeux donc m pour materials et underscore plus le nom voilà c'est une convention qui fonctionne bien pour après s'y retrouver si par exemple on exporte ce lapin d'un real engine ou unity par exemple il aura le bon nombre de matériaux alors donc pour assigner ce matériau à ses yeux ce qu'on va faire c'est qu'on je passe en mode édition et là avec l je vais sélectionner les yeux et je vais faire assign et maintenant si je change la couleur de base comme ça je vais passer en affichage matériel preview alors qu'est ce qui se passe ce qui se passe c'est que vu qu'il ya qu'un seul matériau pour l'instant il applique à tout maintenant si je crée un nouveau matériau donc j'ai appelé m underscore et dents et donc je sélectionne ma dent avec alors je désectionne tout je sélectionne la dent et là je vais faire assign et là du coup on a le blanc qui apparaît sur les dents ce que je vais faire aussi c'est que là je vais mettre en image editor et je vais afficher une de mes références pour avoir les bonnes couleurs je prendre celui ci voilà et donc par exemple je crains encore créé un matériau donc là je vais faire pour la langue et l'appareil de sélectionne tout je sélectionne la langue et je fais assign et pour la couleur je vais aller chercher la couleur ici je vais masquer mon miroir et je vais sélectionner l'intérieur de la bouche non sélectionne le fond et avec contrôle plus je vais aller chercher plus de plus de face et l'appareil je fais plus je fais new m underscore on va appeler ça palais ou bouche ce sera plus simple bouche et je fais assign donc et là je vais aller chercher la couleur dans la référence ok donc vous avez compris le truc donc on peut aussi faire le nez voilà pour l'instant je crée des matériaux tout simple après on peut les complexifier non il n'y a peut-être pas besoin de mettre ces faces là donc un nouveau matériau on clique assign et je vais chercher la couleur ensuite là pareil pour l'espèce de truc orange donc new et m underscore bah là je vais juste l'appeler orange parce que c'est plus beige d'ailleurs ce que je sais toujours pas ce que c'est ça a été le 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 leitmotiv de ces vidéos voilà et d'ailleurs voilà donc là j'ai sélectionné ce qu'il y a au niveau du visage mais je vais aussi sélectionner ce qu'il y a sous le pied donc les quatre faces avec contrôle plus j'étends la sélection et je fais aussi alors je sélectionne bien mon beige je fais assign et pareil pour l'intérieur de l'oreille je sélectionne beige je fais assign voilà alors ensuite on va créer deux deux autres matériaux donc je vais sélectionner quand je passe en vue de de face je me mettre en fil de fer sera plus simple et je vais prendre mon rectangle de sélection j'ai sélectionné toute la main jusqu'à mais non il n'a pas la main d'ailleurs c'est pas la main c'est juste le bout le pied je croyais qu'il avait la main aussi mais non il n'a pas que le que le pied donc on sélectionne le pied d'ailleurs pour correspondre là du coup à la référence il faudrait mettre les arêtes droite lui j'ai l'appelé m underscore rouge je vais faire le sign et on va aller chercher la couleur de l'extrémité des pieds alors je vais prendre dans les oreilles puisque de toute façon on va aussi du coup sélectionner les oreilles il faudrait aussi appliquer ce matériau autour du du coup alors pour les oreilles donc on va prendre cette boucle de face et je vais faire ctrl plus et puis les quatre faces du haut et donc je sélectionne mon matériau rouge je fais assign ensuite on a une bande orange au niveau des oreilles donc pareil donc je vais prendre les faces qui alors là je suis obligé de les faire à la main voilà je crée un nouveau matériau qu'on va appeler orange je vais récupérer la couleur et on fait assign donc maintenant il nous reste plus que la peau donc la peau on va créer un nouveau matériau on va l'appeler peau enfin peau ou fourrure blanche d'ailleurs c'est plus fourrure blanche copo donc là je désélectionne tout puis je vais aller sélectionner tous mes matériaux un par un que j'ai déjà créé et je vais faire select alors là je sais pas pourquoi il m'a tout sélectionné ok alors pour les yeux visiblement je sais pas pourquoi mais il m'a tout il a assigné tout ça ce qui est très bizarre donc j'ai dû mal faire la sélection donc j'ai juste sélectionné les yeux et faire un signe non c'est très bizarre donc j'ai tout sélectionné sauve les yeux pour l'instant voilà donc là j'ai tout sélectionné sauve les yeux je vais faire elle pour sélectionner les yeux et ctrl i pour inverser ma sélection et je sélectionne fourrure blanche d'une façon trop et je fais assign donc là voilà maintenant on est bon au niveau des au niveau des matériaux si je remets mais on a les bonnes couleurs au lapin sauf les yeux rouge voilà donc ça c'est une méthode qui permet de créer des matériaux assez rapidement alors je sais que les yeux c'est pas les bons mais je ferai une vidéo exprès pour les yeux puisqu'on va créer un shader spécial qui donne un peu cet effet de reflet avec du feu au fond donc voilà donc ça c'était la première méthode et puis maintenant on va pouvoir passer aux autres